Ça ne vaut pas tout à fait un gouffre de Helm. Il y a des gens qui doivent être un petit peu déçus, que je n'ai pas été aussi généreux en pouce levé pour cette saison 3 qu'envers la saison 2, mais je trouve sincèrement que globalement elle est plus faible, certaines choses sont un peu plus forcées, et on force certaines symboliques, je pense que c'est le petit problème aussi que j'ai à voir là-dedans, parce que le combat qu'on met en place, on voit l'envergure de la chose, on voit les ambitions. Enfin, le souci principal, l'intérêt principal, c'est le grand combat de la flotte britannique accompagnée par Ornigold, qui s'attaque donc à cette île, et Flint et compagnie qui la défendent. Et on voit clairement, et c'est un truc que je tiens vraiment à souligner à peine pour commencer, histoire d'être sûr, que vous mettez les moyens, que vous avez vraiment pris le temps de mettre des efforts dans la chorégraphie, dans le nombre incroyable de figurants pour appuyer l'échelle de ce combat, parce que vraiment, on montre des centaines d'hommes, c'est clair et net que c'est pas aussi poussé que ce qu'on peut faire dans un truc comme Game of Thrones, mais je suis sûr que dans Game of Thrones, ils ont beaucoup plus de budget, ça a dû lui aider aussi. Mais c'est quand même assez fort l'ambition, et ça vaut beaucoup. Mais le truc avec ça, c'est qu'une fois qu'on sort de ça, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de force dans pas mal de résolutions là-dedans, en fait. C'est un plan qu'on met en place, on nous fait croire, il va marcher ou pas, et puis il marche. Tandis que de l'autre côté, parce que heureusement que l'autre côté ça marche, il y a une arrivée providentielle qui va aider le front maritime. Et c'est plus ou moins ça la stratégie mise en place. Et donc, lorsqu'on a quelque chose qui est quand même très loin en termes d'enjeux, en termes d'échelle, mais sans être extraordinaire comme certaines séries peuvent le faire, et qui a une stratégie acceptable mais pas miropolante, il faut, je le dis clairement, il faut mettre des moments de personnages vraiment prenants et profonds derrière, pour que je considère ça comme étant génial. C'est très bien, c'est très bien, c'est sympathique, j'ai pris un peu mon pied en regardant ça, mais est-ce que c'était génial ? Pas vraiment, parce que les moments de personnages qu'on a pluie, j'ai un peu de mal. On essaye de cimenter cette espèce de relation amie, possible, ennemi-futur de Silver et Flint au tout début, de façon un petit peu entremêlée, quoi, ça s'arrête pas de couper là-dessus au fur et à mesure du combat. On fait un flashback qui réapparaît de temps en temps. Et autant, dans l'idée, je comprends ce que vous essayez de faire, dans l'approche, dans les faits, vous n'êtes pas subtil, et je trouve même que vous êtes un peu maladroit, parce qu'il y a beaucoup de trucs, enfin, il y a quelques trucs que je trouve un petit peu gros. Et donc, on va parler tout de suite de ça, en fait. Ça commence avec quelques jours avant l'arrivée de la flotte anglaise, on va se centrer à fond là-dessus, bien entendu, dans l'épisode, mais on va passer un petit peu de temps sur Flint qui cache le trésor dans un coin en l'enterrant, ce qui donne un peu l'impression que ce sera ça, donc, le fameux trésor de Flint, même si, une fois de plus, ça ne peut pas être l'entièreté du trésor de Lourka. On a vu que c'était beaucoup, beaucoup plus gros que ça. Je veux bien croire que Jack et Max ont échangé ça contre des paires en partie, mais dans ce qui est resté, vous ne pouvez pas me faire croire que ça pouvait tenir dans ce coffre-là. C'est clair et net que c'est juste la partie Jack et Max, très certainement, mais c'est en plus, donc, ouais, ça ne peut pas être ça, l'or du Lille au trésor, ou alors ça ne casse pas la baraque, quoi. Je veux dire, ce sera une bonne somme, mais pas... Je dis ça comme ça, mais peut-être que c'était comme ça, de base ? Je n'ai pas souvenir que c'était comme ça, il me semble que c'était quand même une cache assez importante. C'est peut-être une fois de plus, moi, qui étais mal influencé par la planète au trésor, qui voyait les choses beaucoup trop en grand, ce n'est pas impossible. Bref, il cache ça, je ne sais pas pourquoi je m'étends sur ce détail à la con. Et il y a rapidement Jack qui vient le voir, et surtout Silver, avec qui il va discuter à un certain moment. Jack qui essaye un tout petit peu de dire, de montrer qu'il a plus de bouteilles que Silver, alors que Silver, même s'il commence à avoir son expérience, il est loin de tout savoir de la piraterie. Et il y a donc cette conversation entre eux qui se fera tout au long de l'épisode. Et autant en parler maintenant, parce que, dans l'idée, ça aurait dû être ce qui devrait cimenter l'épisode, ce qui devrait rendre cet épisode génial, mais dans les faits, j'ai du mal. Pas que c'est mauvais, dans l'absolu, clairement pas, mais disons que ce n'est pas très impactant. Il y a Silver qui dit qu'il a fini par repérer pas mal de démons qui portent Flint, mais ce n'est pas exactement celui qui a porté ce conflit, c'est celui qui a l'origine du conflit qui est mis en place. Et plus tard, on verra que Flint se dira, oui, je vais me confier à lui, je vais lui raconter toute mon histoire. Enfin, c'est ce qui semble être indiqué, puis qu'on fait une ellipse, enfin, c'est compliqué. On fait un bond dans le temps, et puis après, on repasse à la conversation entre ceux-là, où il finit de raconter son histoire. Et oui, donc, il raconte son histoire avec Thomas, et tout, et tout. Il dit, je suis vraiment navré pour ce qui vous est arrivé, mais il faut que je prenne en compte ma situation, que je considère ma situation par ça. Et autant avant, j'avais de sérieux doutes sur le fait que être votre second, être de confidence avec vous, c'était peut-être une malchance, une sorte de malédiction. Maintenant qu'il y a un troisième cas avec Thomas Hamilton qui a été maudit par votre présence, je me dis qu'au bout du compte, c'est vous qui leur apportez le malheur. Alors, ce qui est une connerie abyssale, quand on y pense. Il leur apporte le malheur parce que, oui, il participe à ces plans, mais de base, c'est Thomas Hamilton qui a apporté le malheur sur ce délire. Dès lors qu'on y réfléchit un petit peu, ce sont les idées de Thomas qui ont amené à ce que Flint le suive, et qu'ils aient une certaine relation. Mais je pense que c'est un problème secondaire, quoi. Le problème, ça a été qu'ils veuillent défendre la grâce des pirates à l'assaut de base. C'est ça qui a amené un petit peu à ce qu'on ébrouite leur relation pour les discréditer. C'est Thomas qui a amené ça. Et c'est lui qui en a souffert, qui en a pâti. Lorsqu'ils ont essayé de faire le plan de Flint, ce qui a fini par coûter cher à Gates, puisque c'est le deuxième mort de par sa faute, selon lui, c'est que Gates n'était plus de son côté. Il voulait totalement contrecarrer son plan. La raison pour laquelle Gates est mort, c'est parce qu'il l'a trahi au bout du compte, mais totalement. Et pour le cas de Miranda, c'est tout un autre smilblick, c'est-à-dire que ça se passait bien, et bien seulement, elle s'est laissée emporter par sa rancune pour la mort de son mari, et elle est morte à cause de ça. Elle a juste remarqué, ravivé la haine de l'Angleterre chez Flint, tout simplement, grâce à sa mort. Mais ce n'est pas de la faute de Flint si elle est morte. C'est parce qu'elle s'est rendue compte de la traîtrise envers son mari. Et au bout du compte, oui, c'est Thomas qui s'en vouloir, avec de très bonnes volontés, à amener le malheur pour ces gens-là. Peut-être pas pour Gates, c'est autre chose, mais tu essaies d'y voir un pattern. Et c'est cette chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal à accrocher, parce que quand il le disait dans l'épisode 2 ou 3 de cette saison, en disant que oui, il semble apporter le malheur, si je me mets de son côté, je risque de me faire tuer comme l'autre, parce que maintenant, tu as les détails. Normalement, il t'a raconté le principe de la chose, et tu devrais voir qu'il n'y a pas eu de pattern. C'est juste que ce qui a été mis en place, Flint n'a pas pu le contrôler. Et lorsqu'on l'a trahi sciemment avec le cas de Gates, et lorsque les choses ont dérapé de pas par sa main, justement, c'est clair et net que ça ne peut pas s'appliquer à n'importe qui qui serait de son côté. Et le fait que tu te considères comme son quatrième possible confident en particulier, et que tu songes à la chose, ça montre que tu n'as pas tellement suivi la chose que ça, en fait. C'est un petit peu le problème. Et donc, il essaie un petit peu de faire ce pattern qui n'est clairement pas présent pour moi, pour essayer de se situer au-dessus de cela. C'est-à-dire que ces gens qui vous ont suivi, qui étaient vos confidents, au bout du compte, ils dépendaient trop de vous. Et ils n'ont jamais su vraiment avoir leur volonté propre, alors que justement, une fois de plus, c'est parce que Gates a eu sa volonté propre, et Miranda a eu sa volonté propre, et qu'ils se sont fait buter. Et alors que moi, j'arrive à me détacher, à être à part de vous, parce que je pense que ma façon d'exercer mon pouvoir va au-delà de la vôtre. Et je ne sais pas que je la qualifie de meilleure, mais je la qualifie de suffisamment différente pour pouvoir me détacher de votre emprise particulière. Parce qu'il essaye de mettre en place son lien avec le fameux gars qu'il a essayé de mettre au pas, et il y a deux épisodes de ça, donc on suit le truc là, qui s'appelle Dobs, c'est un personnage un petit peu important pour cet épisode, donc je vais essayer de rappeler son nom rapidement, en disant qu'au bout du compte, il lui fait confiance. Contrairement à ce que vous, vous inspireriez, c'est-à-dire seulement la peur, moi j'inspire la peur et la sympathie en même temps. Il y a un équilibre que je renvoie, et c'est grâce à ça que je sais que ce type, au bout du compte, il n'a pas peur de moi, il ne me défie pas, il veut se racheter auprès de moi. Et donc, dans notre tactique très importante mise en place, je veux tout parier là-dessus. Sachant que si ça ne marche pas, on crève tous et le plan déraille totalement, alors qu'avec quelqu'un d'autre, de plus sûr, ça aurait été bon, mais on essaye d'appuyer qui veut totalement reposer là-dessus, pour bien appuyer le fait qu'il peut être à son niveau. Au bout du compte, ok. Tout ça pour amener à un dernier discours de fin, où il en vient à considérer le fait qu'ils pourront être très certainement des ennemis par la suite, et qu'il faudra qu'ils fassent attention à ses arrières, parce qu'il y en a un qui devra tuer l'autre. Ils se disent carrément ça, quoi. Pour l'instant, ils ont des objectifs en commun, et ils se disent tout de suite qu'ils seraient forcément ennemis à un moment donné. C'est même pas... C'est envisageable ! C'est presque... C'est le destin qui le veut. Ça va forcément être ça. C'est presque comme ça qu'il le présente. Il est un tout petit peu plus dubitatif, Flint, mais il entre dans le jour en disant « Ok, si on venait à être ennemis, il faudra que vous fassiez gaffe et que vous soyez le premier à m'avoir, parce que je les surréculer énormément de trucs. » Donc, il ne va pas falloir y aller à recul en bon p'tit ! Ce qui amène cette espèce de relation similier-amicale où on se méfie totalement l'un de l'autre. Ce qui, en soi, de base, est intéressant, mais c'est la façon dont on amène ça dans le texte, on essaye de se rendre profond alors qu'on n'est pas tant que ça, et se dire ces choses directement comme ça. Je ne trouve pas que c'est très intelligent, de la part de l'un comme de l'autre, en fait. Si encore, ça avait été amené, ces considérations de façon moins brusque et forcée, mais là, c'est complètement forcé. Ce qui fait que cette situation qu'on aurait pu comprendre par soi-même, où l'un essaie de montrer un peu sa supériorité à l'autre, le fait qu'il peut être au même niveau, en montrant qu'il y a une certaine méfiance, en dépit d'une certaine admiration en même temps, ça aurait que de fait sans aller directement dans le texte bête et méchant comme ça. C'est très intéressant comme situation à mettre entre ces deux-là, la façon dont vous le faites. Voilà. Ce qui amène donc, en parallèle, l'élément principal sur lequel le sentiment, je vais me pencher un petit peu moins, puisque ça va juste être combat, 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 l'élément central de la grande bataille sur l'île, où on démarre direct avec l'île qui est attaquée par la marine britannique et Ornigold, et on va y avoir deux fronts. D'un côté, donc, ceux qui resteront sur les bateaux pour essayer d'avoir l'ascendant des mers pour empêcher qu'ilconque se barre sur terre ou quoi que ce soit, donc il y a quelques tirs, tandis que les mecs se mettent vraiment à leur portée de façon à subir des pertes. Ils ne pourraient pas se placer un tout petit peu plus loin sur la plage de façon à ce que ce soit plus difficile à toucher. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont calculé ça en détail, je ne sais pas. C'est pas un détail, c'est un détail ça. Le truc, c'est qu'il y aura aussi toute l'armée qui touchera terre et qui s'attaquera directement à eux. Donc au début, c'est une résistance, une centaine d'hommes sur la plage, ça marche un petit peu, mais très vite, ils sont dépassés, il y a des mortiers, tout ça, tout ça. Et Flint dit, ok, on se barre. Retraite stratégique, on les voit venir. Il y a le responsable de l'armée britannique sur terre qui dit, olé, on les suit. Tandis que Hornigold dit, non, attendez, attendez, il est malin, il vous attirera dans un piège, faites gaffe. Et voilà. On essaie de montrer que Hornigold, c'est la tête pensante du moment, tandis que les autres suivent, bêtement, c'est tactique qu'on ne connaît pas. On est des chefs militaires, mais on n'a pas trop connu le terrain, apparemment, un truc comme ça. Donc, Hornigold dit, il faut faire gaffe. Il y a des stratégies, le mec, il est rugé, il ne va pas être du combat direct, comme ça, il va y avoir des fourberies. Et la seule fourberie qu'on aura, c'est un piège qu'on tendra à Hornigold, qui est pas mal en soi, mais j'ai vu plus pousser que ça. Et surtout, tout dépend de ça, en fait. Parce que, voilà, le fameux... Je ne sais plus, merde. Le mec qui a envoyé Silver pour la mission de reconnaissance, en fait, c'est quelqu'un qui devait se rendre à Hornigold. Et au début, on essaye de nous faire une espèce de fausse piste. Il devait se rendre auprès d'Hornigold et le tuer subrepticement. Comme ça, il se ferait facilement buter de retour. Et il dit, c'est ça, on ne rangerait pas les choses. Bien sûr, c'est ça le plan. Évidemment, on croit que c'est ça. Donc, on est censé totalement tomber dans le panneau lorsqu'il se rend en disant « Non, je ne fais pas confiance à ces gens-là. Ils m'ont trahi. » Et avec ce qui s'est passé, je ne suis pas de leur côté pour essayer de nous faire croire que, au bout du compte, le plan de Silver n'a pas marché. Il a fait un mauvais choix. Alors qu'en fait, il a fait le bon choix. On a fait du petit suspense. Si tu dis la vérité, si tu veux vraiment me conduire là où ils sont sans piège, je suis sûr, montre-moi la véracité de tes propos. En tuant des tiens, il le fait rapidement. Sachant que lui-même dit que de toute façon, qu'il le tue ou pas, il aurait été mort quand même. Donc, voilà. Si tu veux vraiment me faire croire qu'un pirate qui tuerait un mec de sang-froid qui mourrait de toute façon, même si c'est quelqu'un de son équipage, c'est impossible à fausser ce truc. Je ne sais pas. En termes de bataille et d'échelle, c'est plutôt bien foutu. On met les moyens. Mais bon, on voit venir à des kilomètres le rebondissement. C'est-à-dire que Dobs a totalement suivi les ordres de Silver et a amené directement Ornigold et pas mal d'hommes dans un piège où ils sont tous butés, enfin, presque, il y a quelques-uns qui s'enfuient pour que Flint leur dise « Barrez-vous et faites bien savoir que je viens chercher votre roi, votre Rogers. » Et ouais, rapidement, dit Goldemer. Genre, on essaye de montrer qu'il essaye de réfléchir mais il se fait avoir comme un bleu. Bon, c'est toujours mieux que ce qu'on a fait avec Dufresne, c'est sûr, mais c'est pas la mort la plus sensationnelle qui soit. Je ne sais pas. On tombe une fois de plus dans le côté mort sans cérémonie qu'il y avait dans Game of Thrones qui pouvait être gênant par moments puisque ça ne donnait pas énormément de poids à la chose et voilà, quand c'était un peu un ennemi présent depuis la saison 1 et cette mort rapide en disant « Ah, je comprends un petit peu ce qu'il a prévu de faire mais je meurs comme une merde au bout d'un moment juste après en battant un tout petit peu. Il a juste buté Dobs histoire de dire « Ah, il a buté un personnage important depuis trois épisodes. » Sinon, il meurt, voilà. C'est... Bon, là, Silver a réussi son plan ce qui fait qu'il se fait un petit peu mieux voir. Il y avait une scène rapide avec Maddy histoire de dire qu'elle était là. Elle dit « Ouais, je veux me battre avec eux histoire que j'apporte quelque chose. » Elle ne sert à rien, en fait. Elle n'apporte rien qu'elle soit battue avec eux ou pas ça aurait absolument rien changé mais bon. Voilà. Il y a cette mise en place du pouvoir que peut faire ressentir Silver. C'est la chose à retenir. Et sans être mauvais, je trouve que ça aurait pu être amené de façon plus satisfaisante que ça, quoi. Plus saisissante, plus impactante. C'est tout à fait correct dans la façon dont c'est amené mais je ne sais pas. Ça manque de peps. Ça manque de grandeur, je trouve, dans l'écriture, dans la façon dont c'est amené, en fait. Tandis que parallèlement, je fais ça très vite parce que c'est vraiment l'avenue providentielle. Il y a Jack qui s'apprête à participer au combat sur son galion pour essayer de s'attaquer à la flotte qui est sur les mers. Mais c'est là qu'il voit venir six autres bateaux qui semblent appartenir à l'armée britannique. Mais il finit par comprendre assez vite qu'il s'agit de Barbe Noire qui est partant pour beauté des fesses parce qu'il considérait Ven comme son fils malgré ce qui s'est passé. Et donc, Jack le combat assez vite que s'il veut se venger de ceux qui sont responsables de la mort de Vayne, la première chose c'est de gagner ce combat. Et ça tombe super bien que vous soyez tombés à ce moment précis. Si vous étiez arrivé quelques heures plus tard, ça ne nous aurait pas vengé. Vous êtes arrivé une heure après pour bien vous faire désirer un tout petit peu avec le bon timing. Et donc, il participe. Il y a un peu de tactique qui une fois de plus fait toujours bizarre parce qu'on ne le montre jamais en détail. C'est le fait qu'on mette en avant des plongeurs durant le combat. Il y a les vaisseaux de guerre qui s'attaquent entre eux et il y a des plongeurs qui sont menés par Anne et qui s'accostent à un bateau et qui arrivent à le remonter et grimper comme ça. Une fois de plus, vraiment, vous arrivez à faire ça comme ça, vous arrivez à grimper la coque d'un bateau. Ça se faisait ça ? Non mais c'est un truc que je veux savoir, que je demande aux fans des pirates. C'est vraiment un truc qui se faisait. Il y a des pirates qui savaient faire ça, qui savaient grimper à la main la coque d'un bateau parce que c'est quand même assez fortiche. C'est grâce à ça qu'elle parvient à mettre l'avantage à leur côté et à faire fuir les vaisseaux grandement endommagés et les pertes qu'ils ont eues. Donc voilà, Barbe Noire a sauvé la situation. Et ça se termine un petit peu sur une sorte de cloque entre les grandes puissances Maddy rapidement, Barbe Noire, Flint, Jack, un tout petit peu, et Silver. Ce sont ces cinq grands noms qui vont décider de l'avenir de cette rébellion parce que voilà, Rogers, au bout du compte, il aura duré plus longtemps que ce que je pensais. Je ne sais pas combien de temps il va le faire durer parce qu'il faut au bout d'un moment faire en sorte que Flint soit mort. Il faut faire en sorte que l'île soit désertée d'une certaine façon. Il faut faire en sorte que beaucoup de choses se fassent et je m'attendais à ce que la situation en assaut, en tout cas avec Rogers, se règle à ce niveau-là. Mais non, on va faire durer la chose, donc combien de temps ça va durer ? Je ne sais pas trop. Sachant qu'en parlant de nassaut, évidemment, il se passe certaines choses là-bas. Ça ne peut pas être juste un grand combat sur cette île. Il faut toujours passer un petit peu de temps à nassaut. Et là aussi, je ne vais pas avoir énormément de choses à dire. On va mettre en avant la légende de Silver. C'est un petit peu l'avènement de Silver, cet épisode, histoire de dire qu'il va devenir une grande légende parmi les pirates avec ce qui se passe puisqu'on a envoyé une lettre de menace au capitaine qui a fait pendre Vein et un petit peu en différé à Léanor. C'est clair et net que ça la cible un petit peu, mais pour l'instant, c'est le capitaine chargé de ça qui a un nom dont je n'en ai rien à foutre vu qu'il va crever assez vite, qui traite ça légèrement à la légère. Il se dit « Oh, ce ne sont que des raconteurs, ça essaie de reprendre la méthode d'un vieux pirate qui était craint, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? » Et la blague, c'est presque la blague, je vais faire, il ne fait pas gaffe, il dit « Ma flotte me protégera, tout ça, tout ça. » Et en une ellipse, on n'explique pas comment, Billy et compagnie ont réussi à le faire pendant en place publique. On ne sait pas comment ils l'ont approché, on ne sait pas comment ils ont fait si vous savez qu'il est mort pendant la place publique la prochaine fois qu'on le voit. Tactique ! C'est parce qu'on n'a rien à foutre de ce personnage, pourquoi on mettrait en place un détail de comment ça serait amené, évidemment ? Et donc, c'est histoire d'amener que, voilà, il y a une nouvelle menace à Nassau et on essaie de générer une légende, en fait, une espèce de peur dans le cœur des pirates de l'île pour qu'ils rejoignent un petit peu ceux qui leur font peur et pas ceux qui leur promettaient la stabilité. au bout du compte, parce que, oui, je suis désolé, il y a une personne qui m'a dit en commentaire que Roger, c'est le gros méchant qui veut ouvrir pour l'Angleterre et qu'il ne pense pas du tout au bien du peuple, etc., etc. Peut-être qu'il n'a pas des bonnes intentions globalement pour lui-même, mais son acte cherche quand même à amener la paix à Nassau. Ça amène la paix à Nassau, même si ce n'est pas une paix qui fera plaisir à certains, mais c'est une paix quand même qui essaie de reposer le moins possible sur les morts. Donc, il y a quand même du bien là-dedans. Je suis désolé, mais pour ma part, quand on voit les ambitions de Rogers, la seule chose qui me fait me dire que je suis en partie des deux côtés, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de camp choisi, même si je sais que c'est Flint qui sera le camp principal, le camp derrière lequel je devrais me ranger, la seule chose qui fait que je mets Flint à peu près au même niveau, c'est que Flint veut réhabiliter les esclaves. Parce que les pirates, une fois de plus, je m'en bats les couilles. Et d'autant plus que ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire en sorte qu'ils soient rangés les pirates, qu'ils aient une vie décente et honnête. Donc, il a des mauvaises intentions derrière, oui, mais ces mauvaises intentions amènent la paix, donc je suis désolé, pour moi, il est plus le gentil que le méchant dans son... dans son approche. Une fois de plus, heureusement qu'il y a les esclaves qui essayent de réhabiliter grâce à ça. Flint, sinon je vous jure, je serais totalement derrière Rogers. Totalement. Ça ne veut pas dire une seconde que je trouverais le conflit sans intérêt, nous sommes d'accord, mais voilà. Rogers qui, au passage, s'est un petit peu réveillé et qui veut mettre en avant le fait qu'il est derrière sa chérie. Elanor, tu as pris des décisions assez importantes, je suis derrière toi, tes ennemis sont mes ennemis, maintenant que cette légende de long John Silver, la première fois qu'on lance ce surnom-là est lancé avec ce premier meurtre, je suis derrière toi, en dépit du problème que ça va représenter. Tandis que, très rapidement, on montre Max qui ne sait pas encore ce qu'elle va faire avec l'information sur Idel. Je sais qu'Idel a espionné contre moi, je laisse couler pour l'instant pour voir le prochain mouvement. Voilà, c'est bien, c'était très proactif et t'as servi à grand chose. Donc, voilà qui termine cet épisode. Il y a des choses intéressantes, et je n'ai pas détesté une seule seconde, c'est juste que je vois ce que vous essayez d'instaurer autour de Silver, autour de Flint, leur relation, et pas mal d'éléments, et je me dis, il y avait tellement moyen d'amener ça de façon plus recherchée et peut-être plus extravagante, plus extraordinaire pour certains. Parce que, bon, l'action, elle est bonne, mais au bout du compte, ça se résume en grande partie à la cavalerie arrive, donc on peut attaquer directement de front la flotte, et, vous voyez, on prévoit un piège pour buter Hornigold et compagnie, il marche, voilà. c'est tout, il n'y a pas de grande complexité derrière, donc, en termes de tactique, je ne trouve pas que ça décolle super haut, et étant donné que l'action, même si elle est très bonne, n'atteint pas tout à fait les hauts sommets de l'action que peut engendrer Game of Thrones, c'est un épisode bien, sans plus, une conclusion satisfaisante, mais qui promettait plus dans l'absolu, et je suis légèrement, légèrement déçu que ça ne m'est pas plus, plus que ça, en fait. Je m'attendais à tellement de la part de ce grand conflit où, limite, il vous aurait pu faire en sorte que Rogers ce soir établi et participe au combat à ce moment-là, mais non, on ne fait pas, et, ouais, là, vous mettez beaucoup de choses en suspens, et c'était juste un combat, de plus, un combat important, mais un combat où on a juste tué Ornigold, en fait. Ornigold, qui, depuis pas mal d'épisodes, maintenant, c'était un petit peu le mec qui essayait de faire son beurre, qui suivait Rogers, donc, oui, et qu'il soit mort, lui, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, surtout dans la mise en scène de sa mort, quoi, donc, ouais, en termes de signification, je ne trouve pas ça si extraordinaire que ça, alors que ça aurait pu être plus que ça dans la mise en scène, dans le déroulé, dans beaucoup de choses, en fait. des choses qui sont ennées facilement, comme l'avenue de Barbe Noire qui tombe à point, mais ce genre de choses, ça empêche ce genre de scénario qui avait beaucoup de choses pour me plaire énormément, d'être plus que bien, sans plus, quoi. Mais c'est bien, une fois de plus, je trouve sincèrement que, pour l'instant, il n'y a aucun épisode qui m'a particulièrement énervé, qui m'a particulièrement fait dire, ah, mon dieu, c'est horrible, comment oser vous faire ça, c'est juste, tu vois certains potentiels, tu te dis, ah, c'est dommage qu'on ne l'atteigne pas. Et c'est un peu le truc avec cet épisode, je vois un potentiel, dommage qu'on ne l'atteigne pas, mais ce que ça donne, je n'ai pas non plus trop craché dessus, l'action était bien, les moments de personnages, sans compter certains forcing, il était quand même sympathique, et, oui, il y a certains développements intéressants, j'avouer aussi le fait qu'on mette de plus en plus en place la légende de Long John Silver, histoire de dire que ce gars qui a sa réputation maintenant dans le monde des pirates va devenir de plus en plus celui qu'on connaît avec son ambition qui a grandement évolué depuis la dernière fois, avec ses ambitions qui ont drôlement grandi depuis la dernière fois, c'est beaucoup, ça veut dire beaucoup, et il y a pas mal de choses qui me laissent un petit peu sur le clip, sur comment ça va amener le scénario de l'île au trésor, parce qu'une fois de plus, il y a certaines choses qui doivent se mettre en place, on a Ben qui n'arrête pas de suivre Billy depuis quelques temps, comme ça, histoire de dire, je sais que c'est un personnage notable de l'île au trésor, donc voilà, Ben il est là, donc comment on va amener la situation où il sera paumé seul sur l'île, est-ce que ce sera cette île, l'île des esclaves, ou ce sera autre chose, je ne sais pas, comment on va amener, si c'est cette île des esclaves, à ce que ce soit désert, truffé de pièges, et que ce soit difficile à trouver, ça donne un peu l'impression que ce n'est pas forcément cette île-là sur laquelle il y aura le trésor, donc oui, beaucoup de choses qui restent en suspens, Long John Silver, apparemment, il semble bien parti pour avoir une petite relation avec Maddy, ça va clairement se casser, ce truc-là, à un certain moment, de quelle façon, ça promet aussi, il y a beaucoup de choses qui promettent, et oui, Barbe Noire, il peut être instable, ça peut être quelqu'un qui ne sera pas forcément du côté de Flynn jusqu'au bout, même si pour l'instant, il rebrasse sa cause puisqu'il veut se venger pour Vayne, donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent promettre par la suite si elles sont bien gérées, et donc, c'est ce que je retiens de cette saison 3, ça met en place pas mal de choses prometteuses, ça n'a presque jamais atteint le niveau excellentissime qu'on peut avoir dans ce genre de configuration, qu'on atteint quand même de temps en temps un peu plus souvent dans la saison 2, ce qui fait que c'est peut-être la plus faible du lot pour moi, mais elle reste bonne quand même, et il ne reste plus que la saison 4, la dernière du lot à traiter, à très bientôt, au revoir ! Au revoir, ok.